Ces derniers mois, j'ai réalisé des émissions Michel Midi avec des invités qui vous aident à comprendre les enjeux stratégiques et les secrets de la politique internationale. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier. J'ai aussi lancé une nouvelle émission, le Média Mensonge du jour, parce que le droit de savoir, ça commence par les moyens de repérer la désinformation qui essaye de vous manipuler. Deux numéros ont été immédiatement interdits, censurés. Manifestement, la vérité dérange et je dois le prendre comme un compliment, n'est-ce pas ? Ça représente beaucoup de boulot pour la préparation. Vérifier soigneusement les infos, chercher les bonnes sources, lire de nombreux documents, contacter les meilleurs invités, trouver les images qui parlent. Préparer une émission solide, ça peut prendre plusieurs journées de travail. Parfois, je prépare un sujet et je dois randoncer à publier par manque de temps pour toutes ces recherches. Il faut savoir que je dirige aussi l'ensemble des équipes d'investigation. Beaucoup d'administrations pratiques et la maison d'édition de nos livres. En plus, j'ai commencé à écrire deux livres, un sur Israël, un sur la manipulation des ONG et de l'opinion par les États-Unis. Et faute de temps, ils sont au frigo depuis plus d'un an. En tout cas, une chose est certaine, nous devons faire plus. La crise, la guerre, les coups d'État plus ou moins camouflés, la censure, alors que c'est en train de chauffer très fort. Pas seulement en Ukraine, dans tous les coins de la planète, en fait, j'ai besoin de renforts. Aidez-moi en finançant l'embauche de Pauline, une documentaliste qui a toutes les qualités pour renforcer Investigation et développer toutes ses recherches. Pour mieux vous informer, pour vous aider à convaincre autour de vous, pour un monde meilleur, merci. Sous-titrage ST' 501